Oui, ça sera très chaud, le texte s'appelle Autodafé. Et c'est un texte que j'ai écrit pour accompagner une œuvre d'art. En fait, c'est une artiste qui s'appelle Eunice Vigée et qui a fait imaginer une robe qui serait suspendue ici, une robe en cintre, des cintres de bois, et qui en comporte 1400. Alors, cette robe est une sorte de, comment dire, de placard, de robe placard et aussi de robe bûchée. Quand on avait parlé, Eunice Vigée et moi, de cette œuvre qu'on faisait à deux, on voulait que ce soit une œuvre dans laquelle se cachent des choses qu'on ne dit jamais, le non-dit, l'inavoable. Voilà. Alors, mon texte a deux parties. En fait, il s'agit d'un texte qui est né d'une histoire entre ma mère et moi, mais qui pourrait arriver entre beaucoup de mères et beaucoup de filles, de notre correspondance sur plusieurs années, et du fait que ma mère, un jour, vieille, a décidé de brûler toute notre correspondance par peur qu'un jour j'en fasse un livre. De là, l'autodafé. Le texte a deux parties. Je n'irai que les quelques premières lignes de la première prise, et je l'irai la deuxième. Rien, 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 rien. Un autodafé, rien. D'une génération à l'autre, le rien pèse, le trop aussi. Ne transmettons jamais que du négatif. Lidia flemme. Brûler vive tes lettres, ma mère dit. Brûler vive, rien, un autodafé, ma mère dit. Brûler vive, brûler vive, un autodafé, rien. Le petit tas de cendres, l'allègement. Vive, brûler, ne s'en cache pas. Le joli feu, le joli feu, la fête. Le petit tas de cendres, l'allègement. Appris sur elle de le faire, sans présamie, par surprise. Brûler vive tes lettres, par surprise. Du temps d'enfance et d'aujourd'hui. De la mémoire détruite. Calcinée parmi les cendres. Prise de l'eau. Contamination. Phrase, alphabet, incendie. Derrière, sous la solitude des fenêtres, vive écho, sous-sol, barbelé, prison. Où en sont les actualités derrière? Se tairer, se taire. Rien ne doit sortir de la close bouche. De la close bouche. Le monde se porte mieux, ma mère dit. Ensevelit derrière, sous le béton des murs. Béton des bouches cachés. On ne parle pas de ce qui doit rester caché. Occulté, masqué, resté du. On se tait. On n'en parle pas. On ne sait rien. On n'a rien vu, ni entendu, ni quoi que ce soit, ni personne, ni aujourd'hui, ni à toute tête. On se barricade derrière, sous les tissus, les lignes tissées, tissées serres et tissées fins. Fin de la famille. Entre nous. Cela doit rester. Ma mère dit. Viol, violence, guerre, guérilla. On ne voit rien. Rien. On ne sait rien. On se tait. On ne s'en mêle pas. S'en lavent les petites pattes. Mais ma mère ne dit pas. On s'en lave. Silencieuse, réservée, quoi, tout ma mère dans ses pas-là. Les pattes sur ses gardes, on dirait. Trop occupée par sa fille, ma mère. Par les mains et les mots de sa jeune fille. Les pensées, l'âme, les intentions, les intuitions. Les vêtements, trop long, trop court, ma mère. On a l'habitude des petites fuites, des petits replis, des petites trahisons. On a choisi de se réfugier dans l'ignorance, la réticence, la prolifération des interdits. On laisse les choses humaines courir, 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 courir. La belle affaire. On, au loin, au loin, dans l'extrême lointain, des fonds de fleurs et de continents. On, c'est différent d'une autre, dangereux, périlleux, pourrait être mortel, ma mère dit. L'inconnu, l'étranger, territoire. S'il fallait, s'il fallait, s'il fallait. Parfois le choc claque. Une larme tombe et son claquement ne sûrement personne. Parce qu'on a l'émotion à fleur de carapace dans la famille. Parce qu'on est, se montre, s'affiche sensible. Si, si, si sensible de la corde. Clac, parce qu'on a suffisamment, si facilement le pleur, la paupière salée dans la famille. Dans, c'est-à-dire à l'intérieur de ses fleurs et murailles. De sa surprotection familiale, carcérale, spécialiste de la larme du pleur, de la paupière inondée, noyée. On ne pense pas. On pleure, pleure. Asperge de tout dans la famille. De folles éponges, ponge, boule, boule. Mais ailleurs, oh, oh, mais pourquoi serait-il question d'un ailleurs ? On est si bien ici, entre nous, hors de tout drame, de toute structure, de tout danger, ma mère dit, comme si, comme si elle mortait entre nous, au quotidien. On se bouche, oreille, les yeux, et bouche, et bouche, et bouche, et langue, et gorge, et âme, et songe, on fait le tout. On n'est pas concerné par ceux qui hurlent, hurlent et se déballent l'autre ou de la table. On ne s'inquiète que du pré-voisinage, que du quand dira-t-on, des hondis. Des apparences si essentielles, qu'elles soient inattaquables, les apparences. S'il fallait que sa fille, sa jeune fille, fifi-foye, fille, s'il fallait, s'il fallait, s'il fallait, oh, et les images à la une des journées, et les images des autres jeunes filles, et de l'humanité, et de la terre toute entière, ma mère. Atrocité, misère, tête, gorge, ventre, espoir ouvert, mise à nu. Cet extrême ailleurs, et son extrême solitude, et son extrême douleur, ma mère. Et l'amour, ma mère, et ton amour, et toi, et ton Dieu, et son insolence, et son incharité, et son faux firmament. Et tous ces bûchers qu'on aime, qu'on allume, et toutes ces sombres folles, véhémentes, exaltées, ma mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.